Bonjour à tous, donc en direct de la fin de la sixième semaine de formation ici à Cirrus Casino à Lyon. Cette semaine on a vu pas mal de choses, puisqu'on arrive du coup à la fin de la sixième semaine, il nous reste encore deux semaines de formation avant que ça se termine et qu'on ait à passer notre diplôme. Donc du coup il reste pas beaucoup de temps, donc on a beaucoup de choses à voir toute la semaine en fait, on a vu pas mal de choses, donc principalement on a vu les annonces sur la roulette, donc sur la roulette à l'anglaise, on a vu les annonces, donc c'est quand quelqu'un vient et veut faire, donc veut positionner en fait des jetons sur une certaine partie du tapis, il nous fait des annonces. Donc voilà, il y a différentes choses pour les annonces, donc petits exemples, tiers, voisins du zéro et orphelin par exemple, ça c'est des annonces qu'on peut nous donner, donc c'est des quantités de pièces qu'on doit poser sur le tapis, il faut qu'on mémorise tous les numéros qui font partie de ces annonces-là, donc du coup voilà, ça permet de pigmenter un petit peu le jeu de la roulette, qui est déjà un peu difficile à la base, enfin un peu plus complexe en tout cas, pas forcément difficile, mais un peu plus complexe. ça pignote encore un petit peu la chose, parce que du coup ça rajoute un petit plus que seulement positionner ou regarder les jetons qui sont sur le tapis, donc du coup c'est sympa et en même temps difficile à la fois pour l'instant, puisque c'est le début, donc voilà, c'est ce qu'on a vu pour la roulette à l'anglaise en tout cas. On a vu sur le poker une nouvelle variante encore la semaine dernière, on a vu le stud, cette semaine on a vu l'ultimate, donc qui est en plus une catégorie, une variante du poker qui m'intéresse beaucoup, puisque dans mon casino je sais que j'aurai l'ultimate, donc du coup plutôt bien d'avoir vu cette semaine la variante de l'ultimate, donc encore une fois avec un tapis différent, une manière de positionner les cartes qui sont différentes aussi, des paiements qui sont différents, donc voilà, encore encore de nouvelles choses sur le poker, donc c'est bien parce qu'on a vraiment un panel au niveau des jeux qui commence à se faire un peu plus grand, parce qu'au début on avait seulement la roulette à l'anglaise, un type de poker et le blackjack, là maintenant on commence à avoir différentes variantes de poker, différentes manières de procéder sur la roulette, différentes pour le blackjack, là on est quasiment à la fin du blackjack, puisqu'on a vu qu'on pouvait jouer sur plusieurs boîtes sur le blackjack cette semaine aussi, donc du coup voilà, cette semaine on a vu beaucoup de choses, La principale réussite pour moi maintenant ça devient, voilà, pour la rapidité et la dextérité, puisque du coup ça y est je commence à voir qu'il y a des choses qui sont presque naturelles au niveau des mouvements, au niveau des coupes de jetons, au niveau de la manière de pousser les stacks par exemple, voilà, ça commence à devenir un peu plus facile, un peu plus rapide, donc dextérité, rapidité, bien, parce que du coup c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas besoin de se focaliser, on peut se focaliser sur autre chose, donc principalement sur les nouvelles choses qu'on a vu sur les annonces, sur les ultimates et tout ça, donc du coup plutôt content avec la rapidité et la dextérité, ça me permet de voir d'autres choses. Pour les points améliorés du coup, alors les annonces c'est tout neuf, tout frais, mais c'est des choses à retenir, c'est ce que je disais un peu la semaine dernière, sur les choses à améliorer, c'est la concentration, surtout à la roulette en fait, quand il y a 4 joueurs en même temps, et qu'on a un autre joueur à côté, voilà, moi pour moi les annonces ça devient, c'est tout récent, donc voilà, mais j'ai besoin de les revoir encore un peu, ça c'est un peu noté d'ailleurs sur mon évaluation de fin de semaine, mais du coup on va y travailler, et travailler tous les soirs, les revoir, les re-regarder, et du coup avec un peu de travail, ça devrait aller. Si je devais me donner une note pour mes progrès pour la semaine, alors il y a des semaines où je suis plutôt content avec mes progrès, d'autres un peu moins, cette semaine c'est peut-être une des semaines où je suis un peu moins content avec les progrès que j'ai pu faire, puisque du coup sur mon éval de fin de semaine c'était pas génial, sur les annonces j'ai eu un peu de mal aussi, donc du coup, progrès, si je dois compter la rapidité, la dextérité et le blackjack, ça va, si je dois compter le reste, donc du coup je vais mettre un 5, comme ça on reste aussi à améliorer, puisque un 5 ça peut toujours s'améliorer en un 10, alors qu'un 10 ça reste un 10, donc voilà. Pour le mot de la semaine, cette semaine c'était la semaine de la musique, donc du coup on est sortis un peu entre collègues à la fête de la musique, donc c'était super sympa, le fait qu'on se retrouve ensemble aussi pour un événement en dehors de la formation, donc ça c'est cool parce qu'on crée des liens entre nous, donc voilà, c'est plutôt sympa, et content d'avoir rencontré des gens qui font partie de la formation avec moi, en plus félicitations spéciales à Léa, qui a du coup, pour les recrutements, qui a été recrutée dans son casino, donc félicitations Léa, on est super content, pour les autres personnes, il ne manque plus grand monde pour retrouver du travail, donc du coup, les recrutements sont encore en cours, certains qui doivent y aller, tout ça, donc du coup, on va continuer à croiser tous les doigts pour eux, pour que ça se passe super, et que chacun trouve sa place dans son casino, donc passez une bonne semaine à tous, bon week-end, merci. Sous-titrage ST' 501